Bonjour, je suis Céline Petpièce, vétérinaire au service recherche et développement de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Dans le cadre du GI2E Pastura et de ses travaux sur le pâturage des arbres fourragés et de nouvelles modalités, nous allons nous intéresser à l'impact de ses pratiques sur le bien-être animal. Le bien-être animal est une préoccupation actuelle. Pratiquer le pâturage est une demande sociétale qui peut améliorer le bien-être animal mais qui présente aussi des risques. Nous allons détailler cela ensemble en suivant le déroulé des 5 libertés. Commençons par la nutrition. L'accès au pâturage peut garantir une herbe de qualité et en quantité pour les ruminants lorsqu'on s'assure du chargement et de la hauteur disponible. N'hésitez pas à utiliser l'herbomètre pour cela. Pourtant en période de sécheresse, l'herbe ne pousse plus et peut ne plus suffire pour satisfaire les besoins de vos animaux. Les arbres fourragés sont alors de bons compléments. D'ailleurs qui n'a pas trouvé ces arbres complètement consommés à hauteur des animaux, même les écorces ? Les animaux semblent avoir envie ou besoin de différents degrés de fibrosité pour avoir une digestion optimale et on observe sur le terrain une appétence pour les lignes voire les écorces même si la partie prairie est de bonne qualité et suffisante. Un pâturage avec de l'agroforesterie donne accès à ces différents degrés de fibres. On sait aussi par exemple que les chèvres ont besoin de certains tanins contenus dans les écorces pour avoir une digestion optimale. L'autre écueil à l'extérieur est qu'il n'est pas si simple à gérer l'accès à une eau de qualité et en quantité. Or le lait c'est 80% d'eau et la viande au moins 60%. Or sachez que vos bovins sont plutôt fainéants et ne renforons pas plus de 200 ou 250 mètres pour aller s'appreuver. Il faut donc prévoir des abreuvoirs suffisamment proches pour que les animaux n'aient pas trop de distance à faire mais aussi assez grand parce qu'ils ont l'habitude de boire ensemble. On compte idéalement 10 cm linéaires par animal. Soit pour 50 vaches il faudrait 5 mètres d'abreuvoirs accessibles pour limiter les phénomènes de compétition. Et comme ils ne sont pas patients il faut même du débit et normalement pour mémoire une vache bois à 15 à 20 litres par minute. Ne pas souffrir d'inconfort. Dans nos contrées nos ruminants adultes bien nourris souffriront peu du froid. Il faudrait surtout ce métier du vent notamment sur les jeunes qui peut faire descendre la température ressentie de 5 à 10 degrés. Ce sont les haies qui vont nous sauver car elles sont capables de protéger la parcelle du vent sur une longueur correspondant à 20 fois leur hauteur. En clair une raie de 3 mètres protège du vent sur 60 mètres derrière elle. Le plus embêtant sur les ruminants ce sera plutôt la chaleur. Savez-vous dès combien de degrés votre vache est en inconfort thermique ? Dès 23 degrés et cela varie en plus en fonction de l'humidité de l'air. Encore une fois l'agroforesterie peut être une solution. Les arbres créent à leur base un microclimat capable de faire descendre la température de plusieurs degrés. Ne pas s'ouvrir de maladies, de blessures ou de douleurs. A l'extérieur on peut trouver la solution à un certain nombre de maladies d'élevage. Et globalement un travail de la FEVEC en 2019 a plutôt montré que le pâturage est globalement positif pour les animaux sur leur longévité et sur leur santé. Mais ce n'est pas pour cela qu'il n'y a pas de problème au pâturage. Il y a des troubles spécifiques liés à l'alimentation comme la tétanie d'herbage, des blessures, des contacts faciles avec des animaux sauvages ou d'autres troupeaux vecteurs de maladies. Pour cela pensez aux règles de biosécurité qui s'appliquent aussi à l'extérieur. On peut doubler les clôtures pour bien séparer deux troupeaux et toujours respecter l'équilibre entre l'animal et son milieu. Le pâturage permet de donner plus facilement de l'espace d'animaux et ici sur la liberté ne pas souffrir d'anxiété peut limiter ces phénomènes de compétition source d'anxiété. L'extérieur est aussi un milieu très riche qui peut aussi être perçu comme stressant si l'animal ne le connaît pas. D'ailleurs les premières sorties des génies sont souvent source de virer en déclôture. Il convient de leur laisser le temps d'appréhender cette nouveauté sereinement. Pensez par exemple à laisser des animaux plus âgés qui deviennent des modèles avec les jeunes ce qui permet de les rassurer, de limiter les intoxications alimentaires en mangeant n'importe quoi et de façon très pratico-pratique de les conduire plus facilement. Aujourd'hui des életologues nous donnent aussi des pistes pour entraîner nos animaux à ne pas surréagir face à la nouveauté. Ce qui peut d'ailleurs être dangereux pour l'animal mais aussi pour son éleveur. Nous voyons ici un exemple d'ogés insolites que l'animal explore avec curiosité. Cette photo est issue d'ailleurs du concours photo du projet Bicose sur le bien-être animal. Un phénomène nouveau à l'étude est aussi le stress par la présence de courants parasites. Ce que nous pouvons retenir concrètement est de prêter une attention particulière à la terre de votre clôture et d'éviter d'installer des clôtures qui chevauchent les abreuvoirs. Enfin, dans cette liberté d'exprimer ses comportements naturels, le plein air propose forcément plus de place que les bâtiments pour permettre aux animaux d'exprimer de nombreux comportements comme courir, comme le chevauchement de la reproduction avec moins de risques de chute et de nombreuses interactions sociales. On peut d'ailleurs bien observer les groupes de femelles amies à la distance qui les sépare au pâturage. Plus les distances entre les animaux sont courtes, plus les animaux s'entendent bien. Le pâturage c'est aussi la liberté de choisir. Les animaux peuvent choisir quoi manger ou dormir avec quoi jouer. Manger plutôt du pissenlit que du plantain, le ré gras plutôt que la fécule, dormir à l'ombre ou au soleil. L'extérieur est un milieu très riche de bruit, d'odeurs, de plantes, d'autres animaux, des insectes, des oiseaux, c'est passionnant. Et on observe que nos jeunes animaux découvrent ce milieu. Et c'est un besoin cette découverte. Et on s'interroge aujourd'hui sur l'amélioration des milieux de vie à l'intérieur. Et pour enrichir ces milieux, on installe des jouets, dans les cases des génisses par exemple, un cône de chantier, un bidon, chez les porcelets aussi. Pour conclure, le bien-être animal est vraiment une attente sociétale et représente surtout les vrais besoins des animaux. Le pâturage comble certains de ces besoins et facilite dans ces cas-là l'amélioration du BEA et une progression des pratiques. Mais il faut rester vigilant. A très vite !